Générique Bienvenue à cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Face Télévision à la une de ce soir en marge de la septième session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Le président de la République, Félix-Antoine Nortu, a accordé un entretien aux médias français France 24 et RFI pour le numéro 1 congolais. La présence des FDLUR sur le sol congolais ne peut pas constituer une raison d'être agressé par le Rwanda. C'est une fausse excuse, mais par rapport à ces accusations, je trouve que le Rwanda est de mauvaise foi et qu'il utilise souvent ce prétexte pour justifier ces incursions en République démocratique du Congo. Depuis que je suis à la tête de mon pays, nous avons rapatrié à deux reprises des centaines de combattants des FDLUR. C'est quand même une preuve de bonne foi. Et aujourd'hui, les FDLUR, c'est une force résiduelle qui ne menace plus la sécurité du Rwanda. Elle ne menace plus la sécurité du Rwanda, en tout cas. Les FDLUR sont plus un problème pour nous, Congolais, que pour les Rwandais. J'en veux pour preuve l'assassinat de l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo au mois de janvier de l'année dernière, M. Luca Atanasio, qui avait été tué par des FDLUR, qui sont devenus aujourd'hui des coupeurs de route, des bandits de grand chemin, et qui n'ont plus d'idéologie politique visant à regagner le pouvoir à Kigali. Donc c'est un faux prétexte. La vérité, elle est ailleurs. Et c'est ça que le Rwanda doit dire. Restons dans le même chapitre. Le garant de la nation, Félix Antoine Antti, c'est qu'Edith Tulombo, a dénoncé l'hypocrisie des partenaires de la République démocratique du Congo et l'agression dont est victime son pays lors de sa prise de parole à la septième Assemblée Générale des Nations Unies. À vous la semaine du président, concotée par la presse présidentielle. C'était un début de semaine, le lundi 19 septembre 2022, que le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tulombo, est arrivé à New York, aux États-Unis d'Amérique, en compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakero Tshisekédi. Le show de l'État répondait au rendez-vous de la 77e Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies. Du haut de la tribune des sept sessions ordinaires, le président de la République a porté haut et fort la voix de la RDC victime de l'agression du Rwanda sous couvert du groupe terroriste le M23. Le show de l'État a livré tous les éléments censés permettre à l'Organisation des Nations Unies un meilleur décryptage de la situation réelle sur le terrain. Une situation qui procède des effets pervers du terrorisme international dont l'Afrique et la RDC payent un lourd tribut. Toujours à New York, en marge de la 77e session ordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies, il s'est tenu la 7e conférence des réconstitutions des fonds en faveur du Fonds mondial. Le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi-Chulombo, a été l'un des invités de marque aux côtés des 16 homologues des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, de la France Emmanuel Macron, des Justin Trudeau, Premier ministre canadien, de Bill Gates, d'Ursilla von der Leyen, présidente de la Commission européenne et du chancelier allemand Olaf Scholz. Objectif de cette rencontre de haut niveau, la mobilisation par des bailleurs de fonds, des ressources financières supplémentaires pour permettre au Fonds mondial d'intensifier la lutte contre le VIH sida, la tuberculose, le paludisme, trois maladies infectieuses qui sévissent à travers le monde, particulièrement en Afrique. Et puis, dans une interview exclusive accordée à New York, à RFI et à France 24, le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi-Chulombo, s'est exprimé sur toutes les questions d'actualité nationale. Tout a été passé au peigne fin. En 25 minutes, le show de l'État a donné un éclairage à toutes les questions relatives à l'élection présidentielle de 2023, à l'agression de la RDC par le Rwanda, aux arrestations de François Béa et du général Philemon Yave, au conflit de Kiyaka et au bilan à mi-parcours du quinquennat du président de la République. Autre chose à présent, fidèle à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi-Chulombo, Christophe Boussokodia a eu des mots durs sur ce qui est de l'agression rwandaise pour le président de l'Assemblée nationale congolaise. Il a clairement dit au président Emmanuel Macron que Paul Kagame doit cesser de soutenir le M23 pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Les détails dans ce propos récoui. Les M23, ce sont des soldats rwandais. Nous, nous sommes un grand pays. S'il croit qu'il peut avaler le Congo comme il l'a fait avec le fait président Kabila, cette fois ici, je crois qu'il s'expose. Bien, j'ai dit ça au plus. À l'intérieur de l'Église, notre ambassadeur était là. Et lui, il dit ça. Je l'ai dit au président Macron. J'ai dit au président Macron. Et je vais le dire aujourd'hui au président. J'ai rencontré une dizaine de chers de l'Église. Je pense qu'on doit... Autre chose à présent, la Russie est prête et disposée à accompagner la République démocratique du Congo pour résoudre le problème de l'insécurité dans l'Est de son pays. La déclaration est du président Vladimir Poutine dans une courte vidéo lors de la réception des lettres de créance de nouveaux ambassadeurs accrédités dans son pays, entre autres, le nouvel ambassadeur de la République démocratique du Congo. Vladimir Poutine, président de la Fédération des Russes, à vous. La poursuite de cette coopération, mais aussi avec la République du Congo, que nous saluons pour son implication dans les affaires internationales. Et nous sommes prêts à aider le pays à résoudre les questions de sécurité qui se posent en intérieur, notamment avec le groupe des pays des Grands Lacs. Et nous sommes tout à fait prêts à soutenir la République démocratique du Congo. Nous serons à la primature mise en œuvre des déficiences de projets financés par le partenaire extérieur. C'est dans ce cadre que le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukondé a présidé ce lundi 26 septembre 2022 la cérémonie des signatures des contrats de performance avec les coordonnateurs de performance avec les coordonnateurs et les unités de gestion de ce programme. A vous ce reportage. Que je déclare ouverte la cérémonie de signature des contrats de performance des projets et programmes financés par la Banque mondiale, le FIDA et la Badea. Il a par ailleurs élevé la nécessité et l'urgence pour le gouvernement de la République des paliers la problématique du faible taux d'exécution physique et financier des projets, d'où la mise sur pied dans le plan d'action pour le renforcement du suivi des projets et programmes qui se matérialisent aujourd'hui par la signature de ce projet des performances avec les coordonnateurs qui gèrent au quotidien les unités de gestion de projet. Prenant la parole, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukondé a salué à sa juste valeur la cérémonie de ce jour. Et ceci, comme cela a été si bien mentionné dans les exposés que nous avons suivis de la directrice adjointe du cabinet du ministre des Finances, du directeur général adjoint de la Banque mondiale ainsi que du ministre des Finances dans ces secteurs sociaux dans lesquels il y a tant d'attente, notamment le secteur de la santé, l'éducation, de l'accès à l'eau et à l'électricité de ce développement que nous attendons à travers nos infrastructures routières, principalement celle de dessertes agricoles et ainsi permettre d'accroître notre production et permettre nos échanges commerciaux, notre production agricole pour faire cette révange du sol sous le sous-sol. Le chef du gouvernement, reconnaissant les défis majeurs constatés dans ce processus, il a invité toutes les parties prénantes à plus de responsabilités. Il faut le reconnaître, nécessite les efforts de tous pour atteindre, à proprement parler, le niveau de satisfaction requis afin de véritablement engranger les résultats concrets de développement. Rétenons que juste après les allocutions, les différents coordonnateurs des projets et programmes financés par l'ABEME, la BADA et le FIDA, ont procédé à tour des rôles à la signature des contrats de performance en présence des membres du gouvernement, des représentants de bailleurs des fonds sous l'œil vigilant du chef du gouvernement. Restons à la primature. Il a dressé le bilan de sa mission de suivi et évaluation de l'état des sièges dans les deux provinces en croix à l'insécurité, l'Itorie et le Nord-Kivu. Lui, c'est le patron du gouvernement, Jean-Michel Samahalou Kondé, après avoir rélevé les différents points saillants de sa mission, promet de faire les rapports aux garants de la nation, Félix-Antoine Tissé-Kédit-Tulombo. Suivez. Arrivée à la fin de sa tournée de suivi et évaluation de l'état des sièges dans les provinces de l'Itorie-du-Nord-Kivu, le premier ministre Jean-Michel Samahalou Kondé-Kivu a adressé le vendredi dernier dans la soirée, avant de quitter Goma, le bilan de ses activités dans cette partie du territoire national où il a été non seulement pour évaluer la mise en œuvre de l'état des sièges, mais aussi pour être aux côtés des familles endeuillées et celles déplacées de la suite des atrocités commises par les forces négatives dont les ADEF et les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Résumant sa mission officielle dans les deux provinces en état des sièges, le patron du gouvernement s'est exprimé en ce terme. Tout d'abord, je voudrais revenir sur l'annonce que j'ai faite lorsque je suis arrivé ici à Goma, dans la province du Nord-Kivu. J'ai mentionné que nous étions là à la suite, justement, de la demande d'autorité suprême de venir faire une évaluation. Comme vous savez, la paix et la sécurité dans cette partie du pays sont très chères. A son excellence, M. le président de la République, Félix-Santo Ntiseke di Chilong. Et donc, nous avons entamé depuis quelques jours ici à l'Est de la République démocratique du Congo, en commençant par l'Itoui, où nous avons eu d'abord un conseil de sécurité et des échanges avec toutes les forces vives. Ça nous a permis d'avoir un aperçu clair à ce niveau-là et des travaux qui doivent se faire, surtout dans la sensibilisation, les discussions intra-communautaires qui vont déboucher finalement sur des discussions intercommunautaires. Ça, c'est pour la province de Vitori et le combat qui doit continuer à se faire en ce qui concerne les ADF qui continuent à ender nos populations. À Gouma, tout comme à Bounia, cette tournée était l'occasion pour le patron du gouvernement de discuter aussi avec toutes les forces vives en vue d'avoir leur ressenti et mieux orienter l'action gouvernementale pour le mieux-être de la population de ce territoire. Retournons un peu à l'Assemblée nationale où la Commission du droit de l'homme est en retraite depuis le 23 septembre 2022. En Boulalodja, qui sent tout, l'amélioration du fonctionnement de cette commission reste l'objectif principal de ces assises. Raison pour laquelle le président, le premier vice-président de l'Assemblée nationale est appris par le professeur André Mbata, justifie sa présence à ces assises. Marcelo Kalinda pour nos commentaires. La Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale est plus que déterminée à mettre sur pied plusieurs lois afin d'éradiquer toutes les questions qui restent encore sans fondement juridique en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi elle a initié sa retraite de rappel de troupes et armement moral de tous ses membres à Mboulalodja de Kisantou, province du Congo central. Moi, comme responsable au niveau du bureau des questions législatives, je vais apporter ma petite contribution pour que ces questions des droits de l'homme soient inscrites au calendrier de l'Assemblée nationale et que nous puissions finalement adopter d'autres lois qui contribuent à la promotion des droits de l'homme dans notre pays. Le président de cette commission, Simon-Pierre et Yana Nioh, ne jurent que par un agenda de travail pour ouvrir encore les horizons. Le but de cette retraite, c'est au niveau de notre Parlement, nous avons décidé d'associer les acteurs de la société civile et les autres partenaires à l'élaboration d'un plan d'action pour notre commission. Parce que le Parlement veut un Parlement ouvert pour que le peuple que nous représentons, mais qui lui-même s'occupe des questions des droits de l'homme, propose aux députés qui sont les délégués du peuple les priorités par rapport à cette commission. Une retraite ouverte aux organisations de la société civile pour des lois inclusives. Que nous voulons que le besoin pro-pauvre soit pris en compte et exécuté, c'est ce qui soulagerait en gros le problème qui sont liés effectivement aux droits de femmes, aux droits des hommes et des enfants également en termes d'éducation, santé, accès à l'eau potable et tout ça. Ces assises se sont clôturées ce lundi sous une note de satisfaction des participants. En tour en province, première journée de réussite de ville morte à Goma, chef lieu de la province du Nord qui vaut ce lundi 26 septembre 2022. Ce sont des mouvements citoyens de cette province qui avaient décrété deux journées ou deux jours du 26 au 27 question de faire pression à l'État congolais afin de lever l'état des sièges dans cette partie du pays, récupérer Bounagana mais aussi réclamer le départ de la Monusco en RDC. Au premier jour de l'opération Goma ville morte en ville touristique de Goma, le gouverneur de la province du Nord qui vous a fait la ronde des entreprises étatiques dans la matinée de ce 26 septembre 2022. Fidèles au poste, les agents ont bravé la peur et la difficulté des transports. Le lieutenant général Constantimacomba explique le sens de sa tournée tout en encourageant ceux du secteur privé qui ont eu peur des manipulateurs comme les chefs les appellent. Les enfants qui restent à la maison n'auront pas les enseignants à la maison et ceux qui ne vont pas au travail ne vont pas leur donner un moyen et nous devons savoir qu'une journée de perdu est une perte immense pour la république. Raison pour laquelle je me suis fait entouré de mon comité provincial de sécurité à travers cette ronde pour féliciter tous les parastatos dans cette ville de Goma et nous avons constaté que la manifestation a été déjouée et nous avons constaté heureusement que tout le monde est à sa place. Les autres, je crois, c'était la peur, ils vont suivre et que la vie reprennent. Nous ne pouvons pas à chaque fois céder aux manipulations. Idelfonse Kambane est fonctionnaire de la mairie. Lui, s'est réjoui de cette action du gouverneur. Je ne peux que le remercier, nous réconforter. Nous sommes arrivés au service. Nous tenons à ce que nous puissions faire respecter d'abord nous-mêmes les lois de la république et les faire respecter, montrer à la force du monde que nous sommes respectueux de lois et nous ne pouvons pas nous fier à tout appel qui vient de n'importe qui. Si l'avant-midi, dans la ville de Goma, la population était prise de peur, surtout dans le secteur privé, vers 10 heures, la ville de Goma a commencé à reprendre son élan habituel. d'une province à une autre banditisme urbain. On en parle dans cette édition. La police du Haut-Katanga dans la ville de Lubumbashi s'est présentée le samedi dernier au ministère provincial de l'Intérieur, Érico Mouta, un groupe de bandits qui sème la terreur dans le chef-lieu de cette province. La seule île des communications du gouvernement du Haut-Katanga nous en dit plus. Devant ces bandits, l'association des malfaiteurs citée dans plusieurs affaires louches est présentée ce samedi 22 septembre 2022 au ministère provincial de l'Intérieur. Érico Mouta était ferme et catégorique. Le gouvernement Kiabula n'est fait et ne fera aucun compromis avec le mal. Il y a des bandits qui ont été même en prison. On ne sait pas s'ils ont suivi la procédure ou ils ont été jugés ou pas, qu'on aurait relâché et que nous avons mis la main sur eux et eux-mêmes sont passés aux aveux. Nous avons même une femme qui, chaque fois qu'ils opèrent, c'est elle qui rachète les histoires volées. Ce qui est grave c'est que nous sommes tombés sur le cas. C'est par exemple le monsieur, il est de la police judiciaire, il est allé opérer au niveau du supermarché Nada sur le 30 juin et le jour même qu'il avait enlevé les expatriés indiens, il avait pris 25 000 dollars. Nous avons notre collègue, disons, un de nos collaborateurs qui travaille ici au ministère de l'Intérieur, Cori de tout le monde Olivier, c'est lui qui est expert chaque fois que nous mettons des enquêtes, que nous menons des enquêtes, c'est lui qui est expert à désorienter les enquêtes. Donc il a été en complicité avec les bandits et les bandits mais armés alors nous sommes tombés sur lui. La population oucatanguise ne sait pas dormir parce que nous avons des gens qui sont dans le service et qui sont aussi dans le banditisme. Et c'est aussi prévenir que tous les hommes en uniforme qui essayent de faire cette pratique ils doivent mettre fin. Sans perdre une seule minute, le ministre provincial de l'Intérieur les a personnellement déférés devant les instances judiciaires pour qu'ils répondent dès leurs actes. Cette arrestation n'est ni plus ni moins une invitation du ministre provincial de l'Intérieur aux possibles contrevenants et autres oiseaux des mêmes plumages à se tenir à carreau. Le gouvernement provincial par le biais de son ministère provincial de l'Intérieur est plus que déterminé à mettre hors d'état de nuire ces bandits et brigands de l'Oumbashi et de toute la province du Okatanga. Chitons en Nitori où 17 détenus civils par le milicien de la Codeco sont désormais libres après deux semaines de détention une libération obtenue grâce à l'implication du gouverneur militaire de l'Itori et le lieutenant général Luboya Kachamadjouni dans le cadre du processus de paix. Jules Ngongo porte-parole des phares de Sian Nitori nous fait le point. La libération pacifique de ses compatriotes par le groupe armé Codeco signataires d'accord des sécessions des hostilités unilatérales bien sûr c'est un signal fort qui s'inscrit dans la volonté de tout le peuple itourien de faire la paix. C'est le GV du président de la République et commandant suprême de forces armées Félix Tuseke de Tulumbo qui appelle le peuple itourien à l'unité à l'amour de participer aux efforts de la paix amorcés déjà par l'administration militaire sous le commandement du lieutenant général Luboya Kachamadjouni et cela montre que ce processus va aller jusqu'au bon port ce processus va évoluer comme c'était prévu dans la pensée profonde du président de la République pour pacifier la province de l'Itourie et donc après plusieurs contacts hier ses compatriotes ont retrouvé la liberté et cela est dû à la détermination également du gouverneur militaire qui met l'Itourie au centre de toute considération qui appelle le peuple itourien à cultiver l'éducation à la paix et c'est là les groupes armés signataires d'accord manifestent de plus en plus cette éducation à la paix c'est ici l'occasion au nom du gouverneur militaire le lieutenant général Luboya Kachamadjouni nous demandons à tous les groupes armés signataires d'accord et non signataires de prôner l'éducation à la paix de comprendre qu'il n'y a que les Itouriens nous-mêmes les Itouriens nous pouvons donner la paix à cette province et passer au développement de la dite province qui est riche en tout et pour tout nous saluons cette libération et nous demandons à tous les groupes armés de poser des actes forts pour baliser la route au PDDRCS nous sollicitons également à tous les groupes armés signataires d'accord de cesser avec les hostilités de cesser avec les attaques les enlèvements et tout le parti prenante les leaders communautaires les communautés la société civile les politiciens de l'Itourie de continuer à sensibiliser la population à la culture de la paix et le salut de la province de l'Itourie proviendra que par l'incarnation de cette culture de la paix prônée par l'incarnation de l'éducation à la paix prônée par le gouverneur militaire lieutenant-général Bouboya Kachamadjoni qui appelle le peuple l'Itourien à l'unité à éviter le communautarisme si nous pouvons le dire ainsi et à cultiver la paix désormais la réhabilitation et la construction des routes dans la province de l'Itourie s'est fait avec le produit traité sur place Julien Paloukou ministre de l'industrie a visité la première usine d'enrobés et d'asphalte de la province mise en place pour éviter toute dépendance profitant de son séjour en province de l'Itourie le ministre de l'industrie Julien Paloukou Koukou Nguer a délégué une équipe en soutien de son conseiller et le chef de la division des mines à l'usine de la société Mougabaon sur place la délégation a visité l'usine du concassage et de l'enrobé avant de s'emprégner du fonctionnement de la dite usine avec plus de 300 travailleurs la société Mougabaon permet à plusieurs Itouriens issus des différentes communautés de travailler ensemble dans l'unité et l'amour témoigne Idéi Maggi faire ailleurs à l'usine Mougabaon Alors comment fonction l'usine Mougabaon l'ingénieur Ibrahim Saka explique Pour les conseillers du ministre du ministre national de l'industrie de l'industrie Deo Gracias la promotion de l'industrie en province de l'Itourie contribue énormément au retour de la paix d'où les opérateurs économiques de l'Itourie devraient plus investir dans les dits domaines Nous avons compris que cette entreprise Mougabao est en train de contribuer à la pacification du retour parce que les personnels qui sont employés sont des jeunes de différentes communautés mais qui travaillent ensemble Nous appelons aussi les autres entrepreneurs les autres commerçants qui mettent leurs millions dans les coffres forts de prendre ces moyens de les mettre dans les montages des usines modernes comme celle-ci Disons-le Mougabao en ces jours partenaire du Thaï du gouvernement congolais exécute plusieurs projets en Itourie notamment la modernisation de l'aéroport de Bounia la réhabilitation de certains axes routiers ainsi que l'asphaltage de la voie urbaine de Bounia Merci pour la confiance c'est par ici que se boucle cette grande édition du journal qui porte la signature des juniors d'Inanga Merci à l'équipe technique Cordeface Télévision l'équipe rédactionnelle et à vous qui nous captez depuis vos maisons Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501